Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour un haul SHEIN et c'est quasi que des trucs de Noël Noël approche on est mi octobre à quasi fin octobre donc Noël approche à grands pas donc il ya quand même quelques petites choses de beauté et deux accessoires bref donc pour commencer on y va tout de suite je vous affiche les prix en sachant que moi j'ai eu enfin que j'ai eu 15% sur le prix je vous affiche le prix avec les 15% de réduction ici c'est une gange tiens commence bien donc tout d'abord vous avez déjà eu la vidéo donc je vous le remets en barre d'infos j'ai commandé le coffret avec les noces funèbres de team burton donc là il reste que le coffret le reste est vide puisque j'ai déjà tout utilisé et ranger beaucoup de coeur sur ce coffret voilà allez voir la vidéo franchement je ne sais pas s'il est encore dispo mais franchement ça vaut le coup leur coffret là c'est chile m je voulais déjà dit plusieurs fois mais c'est vraiment la marque découverte avec glam shop de cette année et et plus je teste des produits plus je suis impressionné par la qualité vu le prix on va plus épilogue et deux heures je vous en parle assez dans la vidéo complète donc voilà pour ça du coup dans le coffret il ya l'highlighter ici donc moi je l'ai eu dans le coffret mais j'en ai racheté deux pour ajouter dans le lot du concours de noël donc un dans chaque lot parce que j'ai adoré ce cet highlighter c'est celui que je porte aujourd'hui et j'adore vidéo que vous aurez demain deuxième coffret celui avec où il est mon cas voilà charlie et leur chocolaterie très 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 quali je préfère le noce funèbre 1 c'est plus temps mais dans mes teintes et compagnie ici c'est du chocolat donc c'est du nude la palette c'est du nude mais j'ai fait des belles découvertes donc vous verrez ça demain en vidéo à 17h30 n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas révolter la vidéo mais encore une fois pour le prix en plus si vous voulez faire des cadeaux de noël franchement seulement alors je me suis commandé les deux autres palettes de blush que je n'avais pas donc des ces deux trios moi j'ai déjà j'avais déjà acheté la rose donc j'avais acheté la orange à cause unique elle c'est celle qu'elle a et elle a beaucoup aimé et c'est des temps que j'ai pas forcément ailleurs et j'adore c'est que là j'emporte un mais que la deuxième que j'ai commandé donc les teintes font peur comme ça voilà ça peut faire un peu peur surtout celle ci est au final là j'ai cumulé les deux là et c'est topissime c'est vraiment canon franchement pareil un rapport qualité prix n'importe laquelle des trois j'adore j'utilise énormément j'adore 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 et je vous en ai pris une pour mettre dans chaque bout du concours également bon je vous ai pris la rose et l'orange celle ci je me suis dit c'est peut-être un peu trop quoique franchement les teintes ça passe crème mais au cas où je me suis dit on va peut-être pas exagérer non plus alors ils ont sorti une nouveauté sur soi et l'homme enfin nouveauté un coffret enfin un duo enfin coffret voilà avec vous avez donc le crayon avec l'embout feutre que j'aime beaucoup là que je vous ai déjà parlé plusieurs fois et le mascara à sourcil comme j'ai fini mon anastasia et que j'ai presque fini maintenant le catrice c'est prochain que je vais tester le crayon avec le feutre j'aime beaucoup sauf que ben il n'y a pas les teintes voilà c'est pareil c'est en quelqu'un que j'ai pris en chocolat il n'y a pas la teinte que moi j'aime utiliser le crayon chez gamme que j'utilise habituellement je sais plus la teinte est-ce que j'en ai un ici est-ce qu'elle atteinte normalement j'utilise le gré donc il ya quelque chose d'écrit devant mais c'est le gris c'est pas vraiment un gris mais c'est avec des sous-toi un peu plus grisonnant que rouge donc voilà j'aime beaucoup là c'est un feuillera que j'utilise pour l'instant mais c'est vraiment devenu mes crayons à sourcils préférés je les adore franchement rien à dire alors un petit accessoire accessoire oui 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 un point pinceau alors j'en ai revendu des tonnes parce que souvent j'en ai eu avec des j'ai eu boozy shop j'ai eu le sananas j'en ai eu chez bh cosmétiques je les ai tous revendus parce que je trouvais pas l'utilité et au final je me suis dit mais t'es con ou quoi parce que comme j'ai mes pinceaux teint que j'utilise tous les jours pour faire mon teint en bas plutôt que des avoir dans un gobelet où ils prennent la poussière ben pourquoi tu n'en as pas gardé un ou du coup j'en ai acheté il est beau pour ma défense c'est qu'il est super beau donc il est rose un peu matelassé comme ça avec des petits carrés rose gold alors petite astuce pour ranger vos pinceaux plus facilement pour pas qu'ils se plient dedans j'utilise les proches garde donc voilà il suffit de prendre un gros vous mettez sur vos poils et du coup quand vous fermez ben les poils se plient pas l'intérieur là il est juste un tout petit peu trop court il aurait fallu vraiment un centimètre de plus parce que du coup le proche garde comme je le fais dépasser des pinceaux on sent qu'il bloque un peu mais bon les pinceaux sont pas plus à l'intérieur donc ça passe crème je vais vous montrer qu'un pinceau on va prendre un comme ça avec les techniques c'est la base donc voilà il passe dedans sans aucun souci du coup mes pinceaux prennent plus la poussière en bas ou la fumée de cigarette les bols de chien un autre accessoire chez eux qu'on va faire le crash test j'espère que ça sera plus à qui mon serpent qui me fait mal l'oreille qui sera que ça sera plus concluant que les bigoudis que j'avais en pilou pilou que j'avais testé l'info pareil je vous remets la vidéo en barre d'infos si vous voulez vous taper un fou rire c'est la vidéo à regarder et là j'ai commandé une pieuvre et littéralement ça s'appelle une pieuvre c'est pour ça que j'ai acheté ça m'a fait rire donc vous accrochez ça autour de votre tête vous vous entourez vos cheveux et vous avez un petit élastique pour la fin pour se venir en place les deux les deux deux de derrière sont scratchés donc vous pouvez les enlever parce que je pense que oui moi ça fera trop j'ai plus autant de masques avant donc je pense qu'avec si ça sera largement suffisant ça dépend le rendu des boucles que vous voulez aussi mais on testera cette pieuvre de cheux pour faire des boucles sans chaleur ça arrive bientôt je sais pas quand mais ça arrive et j'ai pris alors ça fait plusieurs fois que je vois ce truc passer partout sur instagram ça passe partout et je les ai vus sur chine je me suis dit oh bon on va tester je sais bien je recommanderais d'autres c'est les collants vous savez super chaud là qui montre partout donc ils sont doublés en tout doux c'est vraiment tout doux et ce qui est ce que je trouve marrant c'est qu'on voit quand même en travers un peu quand ils sont étendus vous allez voir vous voyez ça fait un effet de peau donc là je vais l'essayer dans pas longtemps j'ai pas encore essayé mais je vais essayer dans pas longtemps et je vous ferai un retour en vlog je pense que je les essayerai quand je ferai les close up des tenues de noël et en plus comme c'est assez rigide je pense que ça peut maintenir un petit peu mon cul en place c'est plus sympa voilà et ben le reste c'est noël alors déjà ce truc totalement inutile mais que je l'ai commandé bon il y en aura une pour moi c'est un lot de cinq j'en ai gardé une pour moi j'en ai mis une dans chaque lot du concours et une pour chaque fille c'est des lima ongles de noël voilà le truc totalement inutile on est d'accord enfin inutile mais non c'est toujours utile le fait qu'il y ait des bonhommes un sapin et un bonhomme de neige dessus c'est gadget mais voilà ça m'a fait rire je me suis dit pour le lot du concours de noël c'est trop mignon à ajouter donc c'est un lot de cinq alors on va commencer avec les fringues de noël il n'y a pas grand chose alors tout d'abord je me suis pris ce magnifique pull de noël hiver il est gris avec des bambis blancs un sapin enfin ouais il ya des sapins devant aussi mais j'ai adoré le col en fait j'ai trouvé que ça faisait super classe et voilà vous avez ici des espèces de chevrons losanges des petits losanges ici des petits points et je trouve vraiment très 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 beau et je trouve qu'ils se comportent bien voilà il est d'ailleurs vous savez quoi je vais l'enfiler parce que j'ai froid ouais mode noël active et chemin voilà bon là j'ai le top en dessous mais et en plus il est bien chaud je suis super contente de ce pull j'ai pas pensé à regarder la taille je crois que les prix en m quand même pour être sûr d'être à l'aise il me semble que j'ai pris en m je ne saurais plus vous dire ce qu'on voit l'étiquette non alors attendez l'étiquette doit être sur les côtés ouais j'ai pris en m comme ça je suis à l'aise et si je veux remettre encore un un soupule ou des choses comme ça bah ça passe c'est pas trop serré voilà il tombe super bien alors j'ai fait une razzia dans les chaussettes de noël il dit d'intérêt d'identifrice dirigea et serré dangere alors tout d'abord j'ai commandé un lot de trois paires de faussettes pilou pilou mais des hautes des super hautes voilà ça j'adore donc vous avez d'abord ce modèle ci avec le papa noël très joli et ça j'adore mettre par dessus mon pyjama en hiver même en été vous allez me dire je le fais j'ai pas beaucoup de grandes chaussettes comme ça ici avec des petits nœuds et des sucres d'orche c'est très festif j'ai beaucoup de chaussettes de noël là du coup et ici avec un petit bonhomme en pain d'épices un bonnet une étoile un bonnet une étoile et rayé comme ça j'adore 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 j'ai avoir bien sur mes petits petons et mes petits mollets j'ai achetés un lot de cas que ces quatre paires de chaussettes classique ça c'est pour mettre des chaussures une deux trois quatre mais c'est bon ça qui sont beaucoup plus finis ou deux d'une hauteur normale alors vous avez d'abord ce modèle là avec pareil les petits bouts c'est du coup mais le où il joue je sais pas si ça existe ou pas ici vous avez un petit ritolphe avec des cloches et il ya des cannes à sucre aussi me semblant ont des petits bonhommes des petits bonnets voilà il est content des chaussettes de noël j'en ai déjà un mais ici avec les papa noël et des petits cadeaux des petites chaussettes aussi et des bonhommes de neige avec des petits flocons voilà je les adore j'adore mais du coup j'ai craqué sur une paire qui était toute seule alors je les prises avec encore des rudolph ça vous étonne non il est trop mignon bon là je sais pas si c'est la même tête que l'autre non c'est pas vraiment la même tête ici les plus jolies je trouve voyez la tête de ici il ya beaucoup plus joli que celle ci mais voilà j'ai des chaussettes de noël et je vais les mettre à partir de maintenant bien évidemment j'ai pris deux housses de coussins pour mettre sur mon canapé pour noël je m'achète des pieds j'en avais un mais il est foutu ça fait il était très vieux donc j'ai d'abord pris celui ci pour mettre sur mon coussin rectangulaire avec avocat c'est rudolph hein mais j'adore ce modèle là j'ai le pull comme ça voilà marqué merry christmas j'adore voir que je remets dans son papier après et j'ai pris celui ci pour mettre sur mon tout grand en sachant qu'il sera trop là donc je vais voir le coudre pour faire comme un espèce de volant autour je l'ai trouvé trop beau donc donc elle n'est vraiment très grand donc là c'est que la moitié 1 mais voilà j'ai trouvé super beau est totalement dans le thème donc à l'aïe des clients de mon coin mais je vais devoir faire le tour pour qu'il fasse la taille de mon coussin ça fera un petit volant donc ça sera aussi très joli et j'aurai peut-être un canapé de noël puisque j'ai acheté un coussin poppy poppy j'ai même pas ouvert encore il est trop beau il est magnifique j'adore donc j'ai tout petit vous voyez c'est presque ma tête donc pour dormir dessus c'est juste pas possible mais c'est vraiment des petits coussins de déco il est super beau en plus j'adore j'adore voilà ma vie est contente alors avant de passer aux guirlandes lumineuses parce que je dois mettre les piles dedans et qu'elles sont en dessous de mon bordel je vais vous montrer sans déballer parce que sinon je vais avoir des paillettes et compagnie partout et comme ça ça s'abîme pas avant que je fasse j'ai acheté pour faire des DIY de noël pendant le calendrier de l'avent donc j'ai d'abord acheté ça c'est des branches de sapin attendez j'aurais une drape est-ce qu'ils disent combien est-ce qu'il y en a dedans je crois que c'est 5 ouais c'est 5 branches de faux sapins comme ça donc voilà vous verrez ce que je vais en faire pendant la vidéo j'ai également pris des fleurs de noël comme ça donc là c'est que une branche mais on peut les enlever il ya cinq fleurs je crois un truc comme ça c'est pas marqué je sais plus comment s'appelle les rouler aux noël comme ça ça a un nom c'est pas des rodons d'un tronc c'est quoi déjà un petit plus bien j'ai un trou mais voilà j'ai pris cela j'ai pris également ceux ci donc là vous avez trois branches de petites boules comme ça je les trouve voilà super joli bon après je vais avoir des paillettes absolument partout on est d'accord et toujours pour les vieilles voici les petites tomes de pain comme ça avec un effet enneigé voilà pour ça très joli ils sont tous attachés ensemble mais c'est pareil vous pouvez très bien il y en a dix sur trois de mémoire donc ça fera très joli dans ce que je veux faire alors j'ai pris quelques petites choses pour mon sapin j'ai pris deux trucs pour mon sapin j'ai pris ces roses là donc toujours dans l'esprit rose de noël j'ai des prix en rose puisque mon sapin je fais rose blanc et argenté voilà vous avez les pinces ici les trucs se clips dedans pour clipser sur les pinces de sapins et ça habira vraiment beaucoup de sapins je pense que ça peut vraiment être très joli ça fait longtemps que je voulais m'en acheter et que j'en ai pas acheté et je me suis dit que là c'était l'occasion il y en a dix à l'intérieur j'étais vraiment content et j'ai pris alors je les pensais pas aussi gros j'ai pris un lot de quatre clés à mettre dans le tapin c'est des déplacements en suspens ils sont vus dans la tête franchement je les pensais pas donc vous avez les petites lanières à faire on va fermer mais vous voyez regardez ils font la hauteur de ma main quoi elles sont sublimes c'est magnifique alors c'est clairement du plastoc mais ça a vraiment l'air d'être une super qualité et vous avez à chaque fois les petites floches je pourrais déjà les approcher je pense pas à ma fayantie voilà pour le sapin attendez je vérifie désolé pour le bruit j'ai pris de l'eau parce que je pensais que j'avais pas vu qu'il y avait deux prises dedans c'est pas grave ça va être utile avec des lumières led mais blanche bon après il n'y a pas énormément de l'olipiote j'ai toujours pas retrouvé mes piles donc voilà ce que ça donne il n'y a pas énormément de led vraiment pas beaucoup 1 2 3 4 5 6 7 8 je crois qu'il y a 9 led 10 c'est vraiment pas grand chose mais voilà pour mettre juste un tout petit peu de lumière dans vous voyez je voulais en mettre un dans ma lanterne et un dans ma coupe là ça ira très bien donc vous en avez deux à chaque fois dans chaque lot ils étaient en promo c'est pour ça que je les ai pris je crois que les épaules les deux c'est pas une mine et c'est pas perdu donc ce que je vous montre c'est tout en plusieurs commandes pas une seule commande après le résultat le montant elle-même aussi alors j'ai pris je vais vous la sortir donc les petites lampes fonctionnent avec deux piles à 1 et celle-ci avec 3 c'est des guirlandes elles font trois mètres et j'ai pris celle-ci avec des bambis et des étoiles donc je vais vous la montrer allumée en sachant que vous avez vu sur aliexpress de base j'étais dans mon panier aliexpress il y avait les bambis de la même couleur que l'autre que je vais vous montrer après je n'ai pas sur chine je me suis dit payer plus cher sur aliexpress juste pour avoir une autre couleur j'étais un peu mythique après on n'est pas à l'abri que je me les commande quand même plus tard donc voilà ce que ça donne quand c'est allumé alors vous êtes pas vous verrez plus pendant la période de noël et vous pouvez aussi les mettre en clignotante voilà bon moi je suis pas une grande fan des lumières clignotantes de base j'aime bien les lumières les garlandes lumineuses mais j'aime bien quand elles restent allumées donc voilà celle là elle est rassemblement mur de mon mur du salon au dessus de mon canapé comme ça vous la verrez dans les blogs alors celle que j'ai pris donc c'est la dernière pièce que je vous montre quand je l'ai vu sur aliexpress c'était pas tout à fait le même modèle là vous avez des lignes des étoiles enfin des grosses des grosses lignes des grosses étoiles et des petites étoiles l'autre il y avait des cloches l'autre il y avait des cloches il me semble qu'il y avait des sapins de noël enfin il y avait un peu plus de décorations différentes mais c'était beaucoup plus cher que sur chine donc voilà après je pense qu'elle était sur secteur l'autre je suis pas sûre alors voilà le modèle donc vous avez des grosses lunes des grosses étoiles et des petites lunes comme ça rempli plus des spots classiques regardez moi la couleur elle est multicolore comme ça c'est trop fort et vous pouvez la mettre aussi en clignotant donc vive les piles rechargeables n'est-ce pas et donc j'ai pris une pour mettre sur mon ma poutre c'est là que je voulais la mettre de base c'est pour ça que je voulais la commander sur ma poutre de mon salon donc faire pendre ça entre mon salon et ma salle à manger mais sauf que j'ai tellement craqué dessus que j'en ai racheté une deuxième pour mettre pendre ici sur mon fond pour nourrir je sais pas si ça ira on en essayera au pire ça va pas elles iront toutes les deux en bas j'en aurai une de secours voilà et voilà donc ce qui conclut ce haul de NoYal je suis trop contente c'est trop beau mais les clés franchement je les prends c'est pas si gros ça je suis encore plus bluffée parce que j'ai vraiment pas payé cher je suis très contente par contre je crois que j'ai déjà de perte une année ah oui elle est sur moi donc voilà j'ai plus qu'à mettre tout ça de côté pour installer pour NoYal j'ai hâte d'y être dites moi si vous aussi vous avez déjà moi je switch un direct Halloween qu'on passe direct à NoYal je sais pas si tout le monde est comme moi après ils ont déjà commencé les films de NoYal sur les sur TF1 et tout ça je les regarde pas je vous avoue que pourtant je suis une grande fan de films de NoYal mais je trouve que c'est beaucoup trop tôt moi quand j'étais plus jeune les films de NoYal c'était vraiment tout le mois de décembre donc on regardait tous les jours de décembre et on attendait que ce soit NoYal je trouve que là au lieu de répéter 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 toujours les mêmes films il ferait bien de mettre que des exclusivités mais d'en mettre à partir de moins longtemps parce que c'est gavant à la longue c'est quand même à peu près toujours les mêmes histoires donc voilà donc n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait surtout si vous voulez voir les décorations une fois installées pendant les Vlogmas et tout ça de laisser un petit pouce en l'air de me dire en commentaire si il y a des produits qui vous intéressent je vous mets les produits en barre d'infos les liens directs en barre d'infos et voilà donc moi je n'ai plus qu'à vous dire on se retrouve demain pour crash tester le coffret Willy Wonka aussi voilà et donc je vous dis bisous bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt